Ce que nous faisons à partir d'aujourd'hui, c'est de lancer un Africa Board qui va mettre en avant, va donner plus de visibilité à ces sociétés ou à ces produits financiers qui sont cotés à la Bourse de Maurice et qui ont une orientation très africaine. Nous lançons aussi un Africa Index qui va s'appeler SEM Afridex et le SEM Afridex est un indice qui va mesurer la performance des sociétés qui figurent sur le Africa Board et va mesurer leur performance dans le temps pour donner plus de visibilité à ces sociétés-là. C'est un index, c'est un indice dédié, c'est un indice qui mesure la performance des sociétés qui satisfont les critères d'être inclus dans le Africa Board. Donc d'emblée, un tel indice va donner plus de visibilité aux sociétés qui sont cotées sur cette plateforme et va rendre ces sociétés-là potentiellement plus attrayantes vis-à-vis des investisseurs, que ce soit des investisseurs locaux ou des investisseurs internationaux. Les entreprises sont des entreprises qui opèrent dans différents secteurs d'activité. Il y a des entreprises qui investissent dans l'immobilier, il y a des entreprises qui investissent dans le tourisme, il y a des entreprises qui investissent dans la technologie. Pour être sur l'Africa Board, il faudrait que l'entreprise démontre qu'elle génère au moins 50 % de ses revenus en partie à des activités sur le continent africain ou qu'elle a au moins 50 % de ses actifs investis quelque part en Afrique. Comme vous le savez, nous sommes dans une logique d'internationalisation de notre plateforme depuis 2009 et cette stratégie d'internationalisation nous a permis de coter environ 87 sociétés qui aujourd'hui opèrent dans le global business sector ou qui sont des sociétés internationales. 87 produits financiers. Et nous avons constaté que de ces 87 produits financiers, il y a environ 29 qui ont une vocation africaine. Donc nous pensons que le timing est approprié pour que la Bourse de Maurice puisse aligner sa stratégie de développement avec la stratégie nationale de positionner Maurice comme un hub financier pour l'Afrique.